Bonjour à tous et bienvenue. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu récemment qui s'appelle Vita de Melania Mazzucco. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux vous raconter pourquoi j'ai décidé de consacrer une vidéo à ce livre. Alors, c'est grâce à Liliana, qui est une de mes abonnés, qui a écrit un commentaire lors de la parution d'une de mes vidéos. Alors, dans ce commentaire, elle réagissait à la vidéo. Puis, à la fin de son message, elle me disait « J'aimerais bien que tu présentes dans une de tes vidéos le roman Vita de Melania Mazzucco. » Alors, je dois avouer que je n'avais pas lu ce livre, je ne le connaissais pas. Donc, je suis allée chercher quelques infos sur Internet. J'ai vu que le livre pouvait m'intéresser. Je l'ai acheté immédiatement, je l'ai lu. Et aujourd'hui, voilà, je vous présente cette vidéo sur le livre que Liliana m'a conseillé. J'adore quand vous m'écrivez, vous savez, je vous le demande de plus en plus. J'aime bien recevoir vos réactions, vos questions, et je suis ravie à chaque fois de répondre. Donc, voilà, le fait que Liliana m'écrive en me demandant mon avis sur un livre en particulier, ça m'a fait énormément plaisir. C'est une espèce de témoignage, alors je ne veux pas dire de confiance, je ne me permets pas, mais certainement d'intérêt de sa part. Et ça m'a vraiment, vraiment fait plaisir. Donc, voilà ma vidéo sur ce roman. Vita de Melania Mazzucco est un roman qui a été publié en 2003 en Italie et qui a été lauréat du prix Strega cette année-là. Le prix Strega est un prix littéraire très important en Italie qui correspond, on dit souvent, au prix Goncourt en France. Il a eu un très grand succès. Il a été traduit en plusieurs langues. D'ailleurs, moi, je l'ai lu en italien, mais il est traduit en français et il est publié chez Flammarion. Il s'agit de l'histoire de deux gamins, de deux enfants, Vita et Diamante, qui émigrent en Amérique en 1903. Ils partent du port de Naples et ils débarquent à New York, donc en 1903, et ils se retrouvent catapultés dans une réalité, dans un monde qu'ils n'auraient même pas pu imaginer. Et ils sont obligés de grandir vite, quoi que grandir puisse signifier dans ce contexte-là. À travers ces deux protagonistes et à travers toute une constellation d'autres personnages, l'auteur raconte un moment précis, un phénomène historique précis, qui est celui de l'émigration, en l'occurrence au début du XXe siècle, mais aussi un autre sujet, un autre thème plus universel, qui est celui du rêve d'une vie meilleure. La première chose importante à dire est que le personnage de Diamante est inspiré du grand-père de l'auteur. Donc effectivement, la motivation principale dans l'écriture de ce livre pour l'auteur a été celle de reconstruire l'histoire de son grand-père et d'éviter que cette histoire ne soit perdue dans l'oubli, mais aussi celle de raconter l'histoire d'une énorme quantité de gens à travers cette histoire individuelle. Cela nous amène à parler tout de suite d'un autre point fondamental, qui est celui de la recherche historique qui est à la base de ce livre. L'auteur a fait un travail de recherche historique absolument poussé, absolument pointu. Elle a consulté, elle a étudié une énorme quantité de documents, d'archives, et cela constitue à mon sens une des valeurs ajoutées de ce texte, c'est-à-dire sa valeur de témoignage historique sur le thème de l'émigration. Donc, ça nous amène à parler directement d'un autre point important, à savoir la séparation, la frontière entre ce qui est réel, ce qui est historique et ce qui est inventé. L'auteur a répondu elle-même à ce point, en fait, en expliquant que malgré tout le travail de recherche historique qu'elle a fait, il y a des choses qu'elle n'a pas pu découvrir, il y a des questions auxquelles elle n'a pas pu répondre. Maintenant, en ce qui concerne l'écriture, la forme, le style, disons, alors il faut dire qu'il s'agit d'une des plus grandes qualités de ce livre, voire la plus grande, à mon sens, parce que l'auteur a un très beau style, une écriture très élégante, très raffinée, très sophistiquée, avec une capacité très particulière et très belle d'utiliser les mots, d'utiliser les images et les métaphores. En ce qui concerne la structure, alors la structure n'est pas linéaire, elle ne suit pas l'ordre chronologique et je dois dire que ça peut donner par moments une certaine confusion ou alors une certaine difficulté à suivre l'intrigue ou tout du moins c'est ce qui m'est arrivé personnellement. Alors ce n'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais moi personnellement je dois avouer que il y a eu des moments où il a été un peu laborieux de suivre le récit. Donc, pour résumer, les points faibles de ce texte, en sachant qu'il s'agit de points faibles de mon point de vue, disons, il ne s'agit pas de défauts objectifs, mais plutôt d'éléments qui correspondent moins à mon goût de lectrice. Alors, je viens de le dire, la complexité de la structure, je pense qu'une structure plus linéaire n'aurait rien enlevé et au contraire, elle aurait pu donner plus de lisibilité à ce texte qui est par ailleurs très long. Alors, évidemment, la qualité littéraire d'un texte ne se mesure jamais avec le nombre des pages et le fait qu'un texte soit long n'est jamais une qualité ou un défaut en soi, bien sûr. Mais moi, personnellement, j'ai une préférence pour les textes, pour les formes plus courtes qui sont capables de concentrer une grande quantité de sens, de signification, dans une quantité plus réduite de pages. Mais, voilà, il s'agit vraiment d'une question de goût personnel, en sachant que d'ailleurs, il y a des textes très très longs avec des centaines et des centaines de pages que j'adore et que je considère des grands chefs-d'oeuvre. Un deuxième point dans ce sens-là est le fait de ne pas pouvoir établir précisément la séparation, la frontière dans ce livre entre ce qui est fiction et ce qui ne l'est pas. Nous l'avons dit tout à l'heure, l'intention de l'auteur est celle de reconstruire l'histoire, la vraie histoire, la vraie vie de son grand-père et que pour cela, elle a fait un travail de recherche historique énorme. Cela dit, elle l'explique elle-même, il y a des questions auxquelles elle n'a pas pu répondre à travers ses recherches historiques. Il y a des éléments qu'elle n'a pas pu trouver malgré toutes ses recherches, malgré tous les documents consultés, malgré les témoignages, malgré l'énorme travail qu'elle a fait dans ce sens-là. Donc, quand l'histoire, quand les documents n'ont pas pu répondre, c'est l'imagination qui a pris le relais. Elle a fait ce qui est typique en littérature, c'est-à-dire elle a comblé ce vide, elle a comblé les incertitudes par la création, par l'imagination littéraire. Alors, cela est absolument normal et typique et légitime, évidemment. Alors, pourquoi je dis que ça m'a un peu gênée dans ce texte en particulier ? Ça m'a un peu gênée, justement, parce que l'intention était celle de reconstruire une vie et qu'il y a tout un travail de recherche historique à la base. Donc, dans un texte comme ça, dans ce texte spécifique, le fait de ne pas pouvoir situer clairement cette frontière m'a un peu gênée. En ce qui concerne, par contre, les qualités, les points forts de ce livre, alors, je le disais tout à l'heure, l'écriture et le style, sans aucun doute. Un style qui est très élégant, avec une capacité, une maîtrise dans l'utilisation des mots et dans l'utilisation des métaphores, qui est absolument remarquable. Et une autre qualité absolument remarquable, à mon sens, dans ce texte, c'est la manière dont l'auteur parle du thème de l'émigration. Avec un réalisme qui est absolument magnifique, même s'il est très dur, évidemment, surtout dans certaines scènes, dans certains passages où l'auteur décrit la pauvreté, la misère, la dégradation, les humiliations, les frustrations, même l'illégalité dans lesquelles tous ces personnages évoluent parce qu'il faut bien le dire, l'Amérique ne les a pas accueillis à bras ouverts. Je vais m'arrêter là. Bien sûr, lisez ce livre si vous pensez qu'il peut vous intéresser. N'oubliez pas de mettre un j'aime à cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et évidemment, laissez-moi des commentaires pour réagir ou pour me poser des questions. Je remercie encore une fois Liliana grâce à laquelle j'ai pu découvrir ce livre. Je vous dis à bientôt avec la prochaine publication. Bisous !